Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quiconque est honnête et regarde les choses en face convient que l'Église aujourd'hui est dans une situation sans précédent, une situation de confusion ou de grands enjeux sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et il n'est pas rare qu'on cherche des points de repère, des points de stabilité, qu'on se demande à quoi se raccrocher. Je l'entends souvent, cette question revient souvent. Il y a mille manières de répondre, mais pour aujourd'hui, je voudrais faire une seule remarque. Regardons dans toute l'histoire de l'Église où l'ennemi frappe le plus fort et le plus souvent. Quelle est l'obsession de l'ennemi quand il s'attaque à l'Église ? Si on s'attaque à cette question, on saura ce qui est le plus important, on saura à quoi se raccrocher. Et la réponse est très simple, c'est l'Eucharistie. Depuis les tout débuts, les toutes premières années, l'Église a toujours été préoccupée d'enseigner le trésor que représente l'Eucharistie en tant qu'il est la présence vivante, réelle, agissante du Seigneur Jésus. La présence réelle, voilà le lieu de combat. Et les premières contestations, les premières objections fortes ont eu lieu dès le premier siècle de l'Église. Et elle a coûté la vie, cette affirmation de la présence réelle a coûté la vie à de nombreux martyrs dès les débuts de l'Église. Et si on dit que nous avons à peu près 2000 ans d'histoire de l'Église, eh bien on voit qu'on a ses débuts, on voit qu'on a, disons, l'an 1000 avec des hérésies qui nient ouvertement la présence réelle. Et on voit qu'on a, disons, le Concile Vatican II et ses conséquences aujourd'hui, puisque rappelez-vous, Paul VI, pendant le Concile, a publié une encyclique historique, Mysterium Fidei, où il répète la profession de foi de l'Église catholique en la présence réelle. Paul VI savait ce qu'il faisait. Et on peut citer de nombreux autres événements, avec évidemment au XVIe siècle le schisme protestant, où de nombreux martyrs ont été tués pour leur foi dans le Saint-Sacrement. Il faut encore se rappeler Saint-Piedis, avec évidemment tout son investissement sur le culte eucharistique et sur la communion des enfants, la communion précoce et la communion fréquente. Et nous avons tous en mémoire Saint-Jean-Paul II, avec l'adoration eucharistique, avec la célébration de la scène, avec son attachement à la liturgie eucharistique, ce que reprendra Benoît XVI, notamment avec le rite extraordinaire. Bon, je peux continuer l'énumération et vous pouvez la continuer à ma place également. Mais il faut bien voir que le regard que nous posons est un regard incompréhensible de l'extérieur de l'Église. Pourquoi toutes les attaques, pourquoi tous les événements dramatiques que nous vivons, pourquoi la dissolution de la civilisation dans laquelle nous sommes nés, aurait pour remède la célébration de l'Eucharistie ? En dehors de la foi, personne ne peut faire le lien, mais nous nous voyons. Nous qui affirmons notre foi que le Christ est vraiment, réellement, substantiellement présent dans la Sainte Eucharistie, « Nous savons que cette nourriture nous donne tout ». L'Eucharistie étant Dieu lui-même, ce sacrement contient toutes les énergies et toutes les puissances de tous les autres sacrements. Il y a dans l'Eucharistie la force vitale de Dieu puisque c'est Dieu qui est là. La force de guérison de Dieu parce que c'est Dieu qui est là. La force de consolation de Dieu parce que c'est Dieu qui est là. La force de pardon de Dieu parce que c'est Dieu qui est là. Aujourd'hui, il nous faut des chrétiens forts, il nous faut des chrétiens héroïques dans l'exercice de la vertu, il faut des chrétiens qui soient nourris au pain eucharistique et qui soient ainsi devenus des saints. Dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, mais d'une manière générale, personne ne peut suivre les commandements de l'Évangile, personne ne peut être le disciple que Jésus attend que nous soyons s'il ne se nourrit à la table eucharistique. Alors, frères et sœurs, nous qui voulons être les instruments de la grâce en restaurant dans la société l'amour du Christ, en témoignant auprès de nos frères de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, demandons à l'Esprit-Saint de nous renouveler dans notre dévotion au Saint-Sacrement, dans notre fin du pain eucharistique, dans notre résolution de nous laisser transformer par la communion. Et peut-être le premier élan missionnaire qui vient de cette participation au sacrifice de la Sainte Messe pourrait être dirigé vers les membres de nos familles, vers nos amis les plus proches, dont nous savons qu'ils sont des chrétiens, des chrétiens baptisés, des chrétiens confirmés, et qui trouvent optionnelle la messe du dimanche. Il y a des tas de choses qui nous échappent dans le gouvernement des nations, dans le gouvernement de l'Église, mais ça, c'est à notre portée. Être suffisamment brûlés par l'amour du Saint-Sacrement pour être convaincants lorsque nous tendons notre main à tous nos frères chrétiens qui ont abandonné la pratique et la fréquentation des sacrements. Confions notre adoration, confions notre amour de la présence réelle dans le Saint-Sacrement à celle dont Jean-Paul II a dit qu'elle était la femme eucharistique, car il est midi, frères et sœurs. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.